Eh bien bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, donc pour ce soir, comment ça va se passer ? On va jouer à Noob, le RPG, les 100 factions. Noob, si vous ne connaissez pas, c'est une excellente web-série remplie de smourbifs, à poil court, à poil long. J'espère qu'ils sont, les smourbifs dans le jeu. Ça va virer, tac. Et donc, on est sur l'écran d'accueil, nouvelle partie en normale. Allez Marty, fais pas cette tête, tu feras mieux la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois, c'était le dernier tournoi à 10 sports de l'année, et je me suis encore fait éliminer au premier tour, je jette l'éponge. Martine, ok. Ne dis pas ça, devenir joueur professionnel est une trêve depuis qu'on est gamin. J'ai testé tous les types de jeux vidéo, et à chaque fois, je suis la risée des autres participants. Il faut se rendre à l'évidence, je suis un Noob. Alors, c'est pas ça un Noob, un Noob, c'est un débutant. Là, c'est un Plou, un player low level. Un Noob, c'est dur, c'est quand même pas si nul. Max Middle, ah tiens, c'est fantôme. Si je peux me permettre, être un Noob n'est pas une fin en soi. C'est pas très poli d'écouter les conversations des gens. Max Middle, son avatar qui ne correspond pas du tout à sa représentation dans le jeu, ça commence bien. C'est vrai, mais votre amie a l'air sur le point d'abandonner pour de mauvaises raisons. Je pense pouvoir l'aider. Connaissez-vous la guilde de Noob ? Non, jamais entendu parler. C'est un groupe de six joueurs si catastrophiques qu'on les évitait comme la peste. Eux aussi étaient la risée de tous et ça a duré des années. Donc, vous êtes sûr de vouloir lui remonter le moral ? Toutes les incitaient à baisser les bras, mais ils ont tenu bon et en progressant leur rythme. Aujourd'hui, ils sont devenus si célèbres que les statues ont été érigées à leur effigie. Les statues ? Où ça ? Ici à Toulon ? Pas dans la réalité, dans le jeu sur Horizon 4.2 pour être précis. Le MMORPG qui a explosé tous les records en nombre d'abonnés ? Celui-là même. Et maintenant, ceux qui raillaient la guilde de Noob font des captures d'écran de leur avatar en train de poser devant leur statue. C'est gentil, mais les jeux vidéo maximum multijour ne font pas partie du domaine de l'e-sport. Elena Gonagal, là, ça ne me dit rien du tout. Toi, t'as pas lu le dernier numéro de l'Avatar Magazine. L'extension 5.0 d'Horizon va justement faire entrer ce MMORPG dans le monde de l'e-sport. La presse spécialisée ne parle que de ça. C'est moins que vous écoutez vos portes et d'une pratique courante dans ce cybercafé. Il faudrait mieux de vous dépêcher d'aller d'acheter Horizon 4.2 et de monter vos avatars jusqu'au niveau 100 avant que l'extension 5 ne sorte. Vous avez raison. Cette fois, je sens que c'est bon. Merci, monsieur. Merci, mesdames. Viens, Adam. Les magasins vont bientôt fermer. Ah, Marty, attends, pas si vite. Monsieur, mesdames. On dirait qu'ils s'adressent à des vieux. Ah, il fallait que ça commence à faire pas mal d'années qu'on joue. Mais c'est pas Ruby et Saphir ? S'ils décident d'intégrer la communauté d'Horizon 4.2, ça va leur faire un choc quand ils ont raison qui on est. Ouais, c'est ça, c'est Ruby et Saphir. Et voilà, on est lancé dans le jeu. Alors, on les contrôlerait très classique. Interaction, ok. Donc, entrer pour interagir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, désolé, mais je suis sur le point de fermer. Ce sera rapide, on voudrait deux boîtes d'Horizon 4.2. Excellent choix, c'est un classique. Vous savez déjà dans quelle faction vous allez jouer ? Aucune idée, on savait même pas qu'il y avait des factions. Laissez-moi vous éclairer, vous aurez le choix entre l'Empire, qui prenait une harmonie entre la magie et la technologie. Technologie ? Je crois que c'était un univers d'héroïque fantaisie. À base, c'était le cas, c'est pour ça que l'Empire est en guerre contre la coalition qui veut que la magie revienne la seule puissance à régir le monde de l'hyderie. Ok, ça va pas être facile de choisir. Et c'est pas tout, il y a une troisième faction, l'Ordre. Eux, ils veulent... Surtout qu'on les laisse tranquilles, leur truc c'est le libre arbitre et la nature. Laissez-moi deviner, c'est un genre de peuple alphique ? Dans le mille, les syrianiens ont effectivement les oreilles pointues. Mais interdiction de critiquer, c'est la faction que j'ai choisie. Ok, je garde pour moi les vannes sur les hippies. Voilà, voilà vos boîtes, je vous laisse réfléchir à votre future faction. Merci pour le cours accéléré. Pas de quoi, je ferme la boutique et je fonce me connecter. Peut-être à plus tard sur Horizon 4.2. En général, on ne donne jamais le nom de la version. C'est toujours Horizon. Tu ne dis pas Go 12.3. C'est mon pif ou Go. Il se fait tard, on devrait rentrer avant de ne pas en s'inquiète. T'as raison, si on veut tester Horizon 4.2 ce soir, mieux vaut ne pas les contrarié. On se donne rendez-vous à 22h ? Ça nous laissera le temps d'installer le jeu et de le manger. C'est noté, je lance la visioconférence à 22h. A tout à l'heure. Je suis assez curieux de ce que ça va donner. Là, je ne peux rien faire. Pas de petites blagues sur les toilettes, non ? Donc, vraiment, si vous ne connaissez pas Noob, la websérie foncée. Alors, les premières saisons piquent un peu en termes de jeu. Le jeu des acteurs n'est pas ouf sur les premières saisons, mais ça reste sympa. T'es un peu haut là pour ton ordinateur, non ? Remarti, t'as pu installer Horizon 4.2 ? Oui, d'ailleurs. D'ailleurs, merci. D'ailleurs, merci Alphib parce qu'il y avait pas mal de mises à jour à télécharger. Pareil ici, encore 3% et je suis prêt à lancer le jeu. Ça me laisse le temps de te faire un petit débrief. À propos de quoi ? Baguille de Noob, j'en ai profité pour m'enseigner à leur sujet. Les 6 membres en question sont Gaïa, Omega Zeld, Sparadrap, Arteon, Quet et Ivy. C'est ça leur pseudo ? Vas-y, raconte. Dans les grandes lignes, 4 d'entre eux sont devenus célèbres en obtenant des armes légendaires uniques. Ça, c'est dans la saison 6, je crois. 5, peut-être. Ce MMORPG propose des objets uniques, ça doit être hyper compliqué dans Chopin. Tu l'as dit, ils ont galéré. Mais écoute ça, aujourd'hui, Gaïa est la joueuse la plus riche du jeu et... Ah, l'installation est terminée. Cool, on aura le temps de reparler. Connectons-nous. Ok, en fait, on prend quelle faction ? Tu as une préférence ? J'aimerais bien être dans la même guilde que la guilde de Noob, donc plutôt l'Empire. Pas pour l'Empire. À tout de suite. Ah, si on est obligé de choisir l'Empire, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas le choix, justement, de la faction. À tout de suite sur le canal de discussion. À priori, vu que c'est les 100 factions, ça va être dans le scénario, on va perdre notre faction. Merci. 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 Les ennemis de l'Empire doivent mourir. Coalitions, destruction ! Tellement de bons moments que j'ai passé sur la série. C'est vraiment chouette la websérie. Ok, donc on est effectivement Baster. Drake, je vois que tu as gardé ton pseudo habituel. J'ai fait la même chose, mon néogicien s'appelle Baster. C'est pratique. Par contre, c'est quel genre de classe un néogicien ? C'est un noly de rien qui a subi des modifications génétiques. Il n'y a plus accès à la magie, mais ses sens et ses capacités physiques sont démultipliées. Il est expert en technologie. Ah bien, j'avoue ne pas être allé jusque là. Quand j'ai vu passer la classe Berserk, Berserker dans l'interface de création d'Avatar, j'ai immédiatement cliqué dessus. Je reconnais bien là. Allez, formons un groupe et lançons la première quête. Vous avez maintenant accès au journal. Très bien. Le journal permet d'être à jour sur l'histoire principale et ses enjeux. N'hésitez pas à l'ouvrir. Ok. Je ne peux rien faire, pourtant ça glisse. Il y a des petites étoiles, je devrais pouvoir faire quelque chose là-dessus. Ces stèles vous permettent de sauvegarder votre progression. Lorsque vous interagissez avec vos points de vie et de mana sont également restaurés. Pensez à interagir avec ceux que vous verrez afin d'éviter de vous retrouver dans une situation délicate. Ok. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Ok. Salutations. En tant que nouvelle recrue, voici votre première mission. Si toutefois vous l'acceptez. Vous trouvez le soldat Ryan. Ok. D'accord. On est sur les mêmes bailles là. Afin qu'il vous inscrive dans le registre de l'Empire. Quand ce sera fait, vous recevrez votre prime de bienvenue. Ok. Ça roule. Pourquoi il ne se passe rien ? D'après le tutoriel, le roleplay est très important dans ce m. Le roleplay ? On va devoir jouer à la comédie ? C'est conseillé pour favoriser l'immersion. Mais ce n'est pas obligatoire. En revanche, les PNJ ne réagissent qu'aux mots-clés. Là, par exemple, il faut dire quête acceptée. Bonne chance. Le soldat Ryan, a priori, il est là ? Non ? C'est qui toi ? Je viens à peine de comprendre que les avatars avec un curseur en forme de triangle au-dessus de la tête étaient des joueurs. Je les confondrais avec les PNJ. Donc toi, tu dois être pote avec Sparadra, non ? C'est une blague ou quoi ? C'est le type juste à côté ? Au début, c'est toujours super facile. C'est pour nous apprendre comment fonctionne le jeu. D'accord, mais là, quand même. J'avoue. Ah, Neo Gecia Baster. Berserker Drake. Je vous attendais. Notre faction est fière de vous compter pendant ces rangs. Voici votre prime de bienvenue. Tout l'honneur est pour nous, soldat Ryan. Nous sommes reconnaissants de recevoir une telle récompense. Pas la peine d'en faire des caisses. En plus, tu joues hyper mal de la comédie. On dirait un acteur de websérie sur Daily Tube. Ok, le petit auto-tac là, qui est pas mal. Hum, tu as raison. Oublions cette histoire de roleplay et concentrons-nous sur les mots-clés. Le PNJ propose une nouvelle quête. Je l'annonce. Si tu répètes PNJ à chaque fois, on en croisa, on va pas s'en sortir. Si tu utilises personnage non joueur, utilise le sigp PNJ comme tout le monde. C'est vrai, j'ai toujours du mal à me familiariser avec le champ lexical des DMR-RPG. Maintenant que vous êtes des fiers partisans de l'Empire, voici une quête à la hauteur de votre rang. Un vilbandit, appelé Siflar, se cache dans cette forêt. Il est à l'origine de nombreux larcins. Les villageois de Pintourne sont excédés et nous demandent d'intervenir. Comme nous sommes débordés, nous avons besoin que vous trouviez cette carapule et que vous le capturiez pour nous. Quête acceptée. C'est qui toi ? Un jour, je serai le meilleur éleveur. Je parcourrai la maman toute entière. Bref. Et lui, il cherche des... Oh non. Oh, pas eux. Oh, pas eux. Pas Barthémulus et Nostaria. Mais bougez donc vos kikuyu et intervenez. Pfff... Bon, vas-y. Oh, pas eux. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Espérons que ces deux péons ne soient pas trop lamentables. C'est qui ces PNJ hyper désagréables des ennemis ? Des ennemis ? Tu as entendu ça Barthémulus ? Celui-ci n'est même pas capable de reconnaître les deux alchimistes les plus célèbres de l'Empire. Tu es bien trop simple, Nostaria. Nous sommes les deux sommités de tout l'univers. Je déconne pas. Dans le web-série, ils ont quasiment ses voix là. Evidemment, mais j'avais peur qu'en mentionnant un espace aussi vaste, le vide intersidéral niché dans leurs deux oreilles ne se mue en trou noir et ne nous aspire tous. Eh oh, c'est pas bientôt fini. Lancez votre foutuquette et laissez-nous passer. Quelle impolitesse ! On daigne accorder un semblant d'importance à ces êtres unicellulaires et voilà comment il nous remercie. Ma consternation est à son paroxysme. Enfin bon. Inutile de tourner au jour du pot et en voyant les ramasser les globorosporums sur le champ. Les globorosporums, c'est quoi ? Quel ignare ! Il ne sait même pas ce que sont les champignons qui poussent dans la forêt puis une tourne. Je ne serais pas surprise qu'ils tombent des nuits en se rendant compte que les viscueilles en raffolent et qu'il est extrêmement difficile de les cueillir avant que ces limaces les gâtes goulumants. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il faut courber les chines pour les ramasser. Je suis épuisé à rien que d'y penser. Bien, Nostaria ! Allons nous reposer à la taverne depuis une tourne. Je te suis, Bartemulus. Quant à vous deux, dépêchez-vous de nous rapporter 8 globorosporums pour que nous puissions sauver le monde. Euh, quête acceptée ? Je l'ai. Changeons de faction et allons les taper. Tellement envie. C'est tentant, mais l'extension 5.0 consacrée à l'e-sport va bientôt sortir. Si on va être niveau 100, d'ici là, chaque minute compte. Enfin bon, ça va, c'est pas les deux minutes que je fais pour avoir changé de faction qui vont faire quoi que ce soit. Attendez, par contre, j'espère que... Au niveau de... Au niveau de la fluidité... Ah, alors par contre, EFS, donc du coup, ça ouvre le menu. Equipement, un effriteur et couturement de néogicien. Pistorie malhabile, ok. Journal, quête. Ok. Compétences. Attendez, il y a un souci, non ? Excusez-moi, je vais vérifier un truc. Non, c'est bon ? Non, non, ça a l'air bon. Euh, attaque au pistolet, nanotechnologie régénérative, défense, fuite, ok. Et lui, coup d'épée, qui inflige saignement. Rhin de vie. Ok. Défense et fuite, ok. Ça me fume les trucs où il y a... Ah. Ok, les Globorosporums, ça ressemble à ça. Et ça, c'est notre premier combat. Alors, euh... Ceci se déroule au tour par tour. Le logicien sur des jeux d'objets qui percèrent ses grenades et des pièges que lui seul peut utiliser. Rage. Ok, plus ses points de vie sont bas, plus il devient fort. Ok, compétences objets, d'accord. Bon, c'est du Final Fantasy, quoi. Euh, primaire rage, donc rage, par exemple, je ne peux pas. Allez. Technologie, attaque au pistolet. Moins 117, putain, t'as la vache. Ok. Et un deuxième Globorosporum. Ça me fume, ça me fume, ces trucs-là. Bah, bah, il y a un coffre, là, par contre. Un coupe-fin. Hmm. Endurance 13, 14. Bon, apparemment, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Il y a quelque chose ici ? Je peux faire quelque chose ? Non, je ne peux rien faire. Peut-être qu'une fois que j'aurai récupéré une... Certains points d'eau nécessitent une monture aquatique pour être franchis. D'autres ne sont pas très profonds et peuvent être parcourus à pied. Euh... Il ne faut pas avoir peur de se mouiller pour explorer chaque recoin. D'accord. Très bien. Alors, on va récupérer déjà celui-là. Et deuxième combat. Alors... Primaire. Ah, j'ai one shot. Ok, d'accord, très bien. Encore de la sève gluante, très bien. Ouais, non, non, c'est bon, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Il fallait être sur l'application. Ah bah, c'est bon, l'application s'est enfin mise à jour. Là, est-ce que je peux passer ? Non, je ne peux pas passer. D'ailleurs, il doit y avoir un... Le méchant qu'on avait pour combattre. Ah, ils sont deux, cette fois-ci. Ok. Donc, toi, sur lui. T'as copié ce tel. Ah, moins 58. Ok, bon, là, ça n'a pas tué. Moins 25, ok. Et c'est fini. Globorosporum. Il me reste trois à retrouver. Page noire. Je suis à la recherche d'objets sortis de pierres utiles. Peu importe leur nature, leur valeur, du moment que ça a étincelle, ne me demandez pas pourquoi. Ok, très bien. Mais du coup, ce n'est pas une quête ? Alors, install. Tiens, on va sauvegarder. On peut récupérer nos PV, d'ailleurs. Bon, pour l'instant, c'est très linéaire. 6 sur 8. Ok, très bien. Hop. Ah ouais, d'accord. Et pourquoi les fois précédentes, j'avais rien trouvé ? C'est juste là où j'ai eu un coup de chat ou... Ok, bon, terminé. Non, mais on part pas ces niveaux 2. Ah. Ah. Dustin X. Du moment que je puisse pêcher, je vais ne faire que ça quand j'aurai appris ce Mechi. Ouais, donc j'avais raison, il y a bien des élénisseurs de pêche. Ok, très bien. On peut pas en récupérer d'autres ? Ça peut peut-être se vendre. Ou alors moi, je suis Team Gaïa. Dans les RPG, si ça vaut de la thune, ça m'intéresse. Ok. Ok. Oh, ça s'ouvre là. C'est moins linéaire. Et rafleuse explosive. Ouh. Inventaire. Ok, c'est pour la néogicienne ça. Ok. On va prendre ça. Ok. On va prendre ça. Allez, encore un combat ou deux et je passe niveau suivant. Ok. Alors. De ce côté-là. Salut le mec qu'on doit buter ? À siffleur le bandit. Uhuh. C'était trop facile. Cet idiot doit toujours être en train de se chercher ses crédits. C'est lui. On a trouvé siffleur le bandit. Quoi ? Je suis repéré ? J'ai manqué de prudence. Vite. Attaquons-le avant qu'il ne prenne la fuite. Un premier boss peut-être ? Ouais. Il doit taper un petit peu. Oh, ça va. Ça devrait le faire. Alors. Vous avez une chance d'appliquer saignement. Vas-y, on va tenter ça. Ah, il l'a esquivé. Super. Aïe. Ok, ça c'est pas mal. Ok, on lui a mis le saignement. Ah, ses cités. Super. Je suis content. Ouais, forcément, il esquive. Il esquive encore. J'ai encore un tour de ses cités. Ok. Ok. Forcément. Pureur, saignement. Ok. Et toi, tu vas te soigner. Ah non. Ok. Il y a un cooldown. D'accord. Et 92. C'est bon. Il est mort. Bon. Le jeu n'est pas beau. Enfin. Il est original au niveau des graphismes. Il n'est pas magnifique, clairement. Mais il a un petit charme. Qu'est-ce que le Recru x1 ? Tiens donc, ça ça m'intéresse. Aïeux. C'est bon, je me rends. Oh, vous avez attravé Siffler le bandit. Toutes nos félicitations. Ça faisait des mois que ce ville finquette au fil entre les doigts. Les supérieurs seront ravis. Il va de soi que nous ferons un rapport détaillé et tout le mérite que vous reviendra. Bien entendu, nous ne sommes pas du genre à nous attribuer les espoirs de Recru. Voici votre récompense. Bonne chance pour la suite. Merci. Un instant. On a failli oublier le plus important. Quoi donc ? La devise de notre faction est partie. On est censé l'enseigner aux recrues. Mais oui, ou avions-nous la tête. Les ennemis de l'Empire doivent périr. D'accord, je commence. Les ennemis de l'Empire doivent périr. Formidable. Quelle fougue. Les partisans de l'ordre et de la coalition n'ont qu'à bien se tenir. Vous êtes fin prêt. On compte sur vous pour porter haut les couleurs de notre faction. Bien sûr. J'espère que je n'ai pas réveillé mes parents avec mon cri. Oui. Ça serait ballot. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. de vie lorsqu'on monte. Bon. Ça c'est une simple formalité. Eh bien tout niveau 3 hein. Mine de rien. On va d'abord partir voir par là. Pas sauter hein. Je crois que j'ai rien loupé. Je crois que j'ai rien loupé. C'est intéressant quand même. Non mais ça encore. Il me bute encore. Enfin il me bute encore. Il me dépasse encore au niveau de la vitesse. et niveau supérieur alors pareil un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de choix à faire lors du passage au niveau supérieur encore un match noir ouais parce qu'il veut lui encore un coup de tension que le hacker sa tenche et roc tenche et roc tenche et roc t'es en retard quoi oui bonsoir c'est lui alors qu'un j'ai pas compris ta phrase non par contre c'est quoi ça mouvement rapide augmentant son esquive d'accord oui mais bon ça ce sera peut-être pas la peine voilà on le défonce et oui j'étais un peu en retard à commencer le live t'as après techniquement j'ai jamais mis 2 d'heure fixe de début mais il est facile ce jeu a par contre j'ai pas vu j'avais une autre capacité bon tant pis alors là c'est encore elle qui jouait bien tu as commencé il ya 30 minutes et tu as 5 il est 50 tu as 20 minutes de retard encore une fois je n'ai jamais mis d'heure de départ officielle qui es tu et encore moins non le d'ici continue à te diriger vers l'ouest ah oui alors par contre on va récupérer ça tac 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 qu'est ce qu'il ya d'autre dans la zone ça il est gentil d'attendre que j'ai ramassé le bleu plante si 22h ou 23h ça n'a jamais été officialisé c'est une habitude que j'ai prise mais rien d'officiel alors non 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 c'était déjà ce que ce qu'il y avait dès le départ on va essayer de voilà ok comme c'est moi j'en butin très bien par contre je suis un petit peu bas en vie ouais essayons comment tu vas bah ça va bien bientôt les vacances qui arrivent d'ailleurs pendant les vacances à partir du 8 jusqu'au 23 il n'y aura pas de live je suis en train de m'organiser pour qu'il y ait quand même des vidéos tous les jours mais il n'y aura pas de live ce que je serai en vacances on aura peut-être un ou deux jours il y aura pas de vidéo un jeu je fais ce que je peux mais ça va être ça risque d'être un petit peu chaud d'enregistrer suffisamment pour pourquoi pour tout compléter au niveau de l'emploi du temps encore des pièces d'or non potion de malade cette fois ci et toi comment vas-tu un chevalier pour essayer à surveiller à surveiller nos vachons vachons c'est des vaches cochons un coffre petite potion de soin très bien je suis ici pour venu je suis venu ici pour récolter quelques globaux ressortment le boros au rhum pour mon père ouais en fait les deux ils vont se faire une omelette aux champignons je suis sûr barthémulus et nostaria ça tombe bien parce que moi j'ai école la semaine prochaine pas du coup pas de twitch d'accord cette éclair cette forêt est gigantesque je fais une pause vas-y fait donc fait donc les vachons sont très affectue et facile à dresser je suis envie de l'apprendre et vu que je ne compte pas me lancer dans l'étude dans l'élevage des vachons et comment sur les zones safe où tu peux t'absenter sans craindre sans craindre les monstres mais je parais que tu le savais déjà non on est dans ce cas en jeu retourner à puis une tourne j'ai vu un globe au rossorum qui est là bas et les vachons sont là effectivement les vachons ce sont des vaches cochons oui costaud le bestiaux quand même même costaud le bestiaux ok bon à pouvoir poursuivre allez enfin j'irai à l'école seulement les mardis et les jeudis mais j'irai pas tout le temps sur twitch dommage car c'était bien bah ouais de toute façon tu regardes quoi en ce moment comme streamer dis toi que tu veux toujours te battre et les redifs pas de moi du coup puisqu'il n'y aura pas de stream bon déjà niveau trop alors tiens hop on va restaurer notre vie et qui toi si tu as peur d'émence tu peux attendre ici cet édifice nous protège on va affronter les vachons attaques canalisées certains ennemis ont la possibilité de lancer des attaques canalisées ce sont plus puissantes nécessite un tour de jeu complet avant d'être exécuté ok d'accord je vois on va essayer de le buter avant du coup ouais ça passera pas oh quand même ça fait mal j'aime pas c'est pas pareil les redifs il n'y a pas le sentiment que c'est une streamer ce qui est live à 9h française donc à 11h pour moi du coup deux jours sur cinq je pourrais pas l'avoir ah dommage ok on lui a mis le saignement très bien un marc à boule oui mais je crois je comprends je comprends c'est pas pareil c'est vrai que les redifs c'est pas pareil et on passe niveau 4 en anti saignement ok alors c'est quelque chose dans le coin non oh je suis déçu ah je suis déception bon bah on va se faire le marc à boule allez hop on va essayer de lui mettre du saignement non ça ne marche pas ah saignement cette fois ci c'est bon mais quelle idée de vivre en france de vivre en français comme je le comment que je fais moi quelle idée de vivre en français j'ai pas compris ouais je dis ça mais les cours commencent à 8h15 du coup je pourrais quand même pas l'avoir bon ouais après voilà c'est malheureusement des choses qui arrivent ok toi tu vas me faire ton attaque qui inflige des dégâts mais qui te soigne très bien france oui le correcteur automatique le fameux ah bah je peux pas je suis en cooldown il cogne quand même hein ceux là par contre ça nous va nous faire monter rapidement le niveau ensuite on va faire le je sais pas si c'est la tour ganamadria bouillac à mon avis il doit y avoir des histoires de métiers aussi où on va pouvoir miner des gemmes et compagnie je pense mais t'es quoi toi t'es un vachon j'ai découvert un nouveau manga ah ouais lequel 7 oula oui ah c'est un cochon boule ah c'est ça un cochon boule ok je récupère un peu de point de vie et par un prochain combat on passe niveau suivant euh peut-être t'allais me régène mes points de vie quand même et là je depuis une tourne c'est bien par là qui toi dark angel 25 tu as vu on dirait qu'il y a du poisson en abondance ici bah oui mais bon moi je peux pas pêcher donc oh il y a un coffre là bas surtout je sais pas s'il y a du poisson en abondance mais en tout cas il y a un coffre gardé par un cochon boule à mort le cochon boule ah deux cochon boule ok on l'a mis saignement pourquoi c'est moi qui focus ok je peux soigner les deux donc ça c'est ça c'est bon à savoir on va tenter se défendre non ça fait rien de particulier en fait oh les jolies 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 et niveau suivant c'est bon ça et un petit coffre avec une tiers de l'enragé et bon on va bien équiper ça sur Drake rien de plus apparemment bienvenue à ceux qui arrivent sur le stream n'hésitez pas à venir discuter ou à poser des questions et ben j'ai pas encore trouvé de famille sauvage mais je ne perds pas espoir ah tiens hop et là toi ok bim vas-t-il vas-y je commence à cogner quand même un peu bon la musique est un peu répétitive par contre par contre on voit notre personnage évoluer avec ce qu'on porte et ça c'est pas mal rien ici y'a pas de map par hasard non une carte de la zone ah encore des quelque chose ici on y est c'est l'entrée du village depuis une tourne si tu savais comme j'ai pas envie de revoir Barthémy Mulius et Nostaria si ça se trouve ces jolies ne sont pas importants dans l'histoire du monde d'Oydrie oh putain si tu savais si tu savais c'est peut-être la dernière fois qu'on les croise ouais c'est beau de rêver qu'est-ce qu'il se passe au secours ah Dark Avenger le PK Dark Avenger nous attaque fuyez pauvre fou bizarre c'est ni un PNJ ni un boss regarde son curseur il est rouge c'est un joueur de la coalition qu'est-ce qu'il fabrique ici j'ai un folle des débutants ils sont si naïfs si tendres si faciles à pourfendre tu as vu ses stats il est niveau 100 c'est un PK un quoi un player killer tu sais c'est le joueur sadique qui adore s'en prendre au plus faible qu'eux exactement avant de finir au cimetière retenez bien mon pseudo je suis Dark Avenger le plus redoutable le plus redouté des PK d'horizon 4.2 bon bah là on est mort voilà il n'y avait aucune chance pardon tu toules ma gueule le jeu le jeu tu toules ma gueule ou pas oui tu toules ma gueule c'est bon c'est injuste on n'avait aucune chance c'est pour ça que les PK sont détestés dans les mêmes RPG heureusement que le cimetière se situe à l'intérieur du village depuis une tourne sinon ils nous aura sûrement empêché de ressusciter c'est même certain ces gars là sont sadiques allez oublions ça et revenons à la vie je suppose que pour ça il faut parler à ce PNJ et bien écoutez Youtube moi je vais vous laisser ici alors je vais juste on va peut-être juste terminer la cinématique ah c'est la source de la vie le moment n'est pas encore venu pour vous de rejoindre le flux de la mort ou l'hydrien il y avait une musique sans mon casque j'entends que le streamer et le son du jeu est très bas ah tu veux que il faut augmenter un peu le son du jeu tu me dis très bien on va faire ça ok je pense que là normalement ça devrait être mieux très bien n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu Youtube et moi je vous dis à tous et à toutes une très bonne soirée salut bye bye